Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique forex matières premières et bitcoin avec une perte de vis euro dollar qui continue à évoluer d'une manière baissière après ici le franchissement de la zone des 1.1252 validé par le fait ici que nous avons eu un pull back sur cette zone qui a validé la zone horizontale comme une résistance et bien on poursuit ici avec de nouveaux points bas significatifs donc l'objectif de cette dynamique se situe sur un retour possible sur la zone des 1.1140 tant que 1.1252 n'est pas repris à la hausse Sur l'or nous sommes toujours dans une perspective baissière malgré des petits signaux d'affaiblissement d'ici de la dynamique qui sont apparus on le voit d'ailleurs sur les indicateurs qui matérialisent bien ici un rebond avec notamment donc des cours ici qui marquent un nouveau plus bas et une divergence ici sur le RSI et sur le MACD donc il y a ici une possibilité de retournement mais pour cela il faudrait valider d'une ici la cassure haussière de la moyenne mobile 20 exponentielle et surtout une cassure haussière ici de cette zone des 1.298.50 qui validerait un possible retournement de la tendance et la possibilité ici pour l'or de rester dans une dynamique légèrement haussière d'un point de vue un peu plus moyen terme Sur le WTI hier j'ai attiré votre attention sur un possible retour ici sur la zone des 62.66 dollars le baril il semble que l'accélération ici de ce début de semaine soit en train de valider cet objectif alors depuis que nous avons eu ici la rupture des 57.80 on a eu une phase de stabilisation et puis la cassure ici haussière de cette zone de point haut à 60.30 qui avait été évoquée et bien à libérer ici une énergie qui nous ramène vers cette zone horizontale donc on valide la poursuite d'un mouvement haussier dans un cadre un peu plus général et moyen terme donc qui fait suite ici à ce pattern de retournement moyen long terme qui avait eu du mal ici à se décider il semblerait que la rupture des 57.80 et bien valide donc cet objectif avec en cas de franchissement un possible retour ici sur la zone majeure des 64.30 dollars le baril et puis enfin le bitcoin qui a connu une forte hausse aujourd'hui alors nous étions déjà dans une dynamique haussière qui avait été mise en évidence ici par l'alignement de ces trois points bas significatifs donc on valide aujourd'hui hier je vous indiquais qu'on était toujours dans une dynamique légèrement haussière avec un objectif ici à 4340 dollars et bien on a pulvérisé cet objectif donc sous l'effet d'une annonce comme quoi certains organismes boursiers étudieraient la possibilité d'un ETF donc sur les crypto-monnaies et notamment le bitcoin donc là on a validé un retour ici sur la zone des 4980 dollars qui était la prochaine zone horizontale alors par rapport à la précédente dynamique ici qui avait connu une forte baisse d'un point de vue moyen terme on est ici sur un rebond qui se confirme on avait ici un pattern ici avec une succession de points bas qui se faisait plutôt à la hausse et bien le fait ici que l'on ait validé une cassure de ce point haut significatif ici proche des 4230 dollars et bien a suffi à totalement valider ce retournement qui plus est avec une dynamique ici relativement forte on peut noter d'ailleurs que le précédent passage qui s'était fait entre 4340 et 4980 l'or ici de cette phase de baisse avait été là aussi très volatile donc on est ici vraiment dans une zone de volatilité si la zone des 4980 qui vient d'être testée et bien a été validée en cassure haussière nous avons un objectif ici de retour sur un point moyen terme à 5800 dollars pour un bitcoin mais pour l'instant nous sommes ici dans une phase de consolidation après cette forte impulsion et il faudra attendre un deuxième test ici pour éventuellement assister à une cassure de ce niveau voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique forex, matières premières et bitcoin passez une bonne soirée, de bons trades on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo !